Salut à tous, bienvenue sur C'est Salcatch, je suis Ludivine, la grande prêtresse du Cravage Club et aujourd'hui on est là pour tenter d'établir une carte pronostique, un peu fantasy de Wrestlemania qui arrive. Pour faire cette carte, j'ai fait appel aux membres du Cravage Club, les auditeurs de C'est Salcatch FM, pour essayer de faire quelque chose qui nous ressemble, qui soit un peu à notre image. L'exercice n'est pas simple, l'air de rien, sans déconner, c'est vraiment très compliqué d'essayer de faire une carte qui soit cohérente, qui soit attrayante, on n'est pas parti dans le fantasy total, sinon il y aurait eu la moitié du roster qui serait venu de la NHPW ou de l'Indie, donc on est sur quelque chose de plutôt réaliste, en un sens, il y a des petits kiffs, il y a des choses qui sont chiantes mais qu'il faut mettre, donc on les met, et on va essayer de voir ça ensemble, j'espère que ça vous plaira. Alors, cette carte est composée de 13 matchs, qui est un petit peu le standard, l'habitude pour Wrestlemania. J'ai un principe de base qui est de ne pas mettre de match de championnat en kick-off. Un kick-off est fait pour préparer la foule, etc. Une ceinture, un championnat, quelque chose de prestigieux. Donc à mon sens, une ceinture ne se défend pas dans le kick-off, non pas que le match n'est pas divertissant, mais si on veut avoir un peu de prestige pour ces ceintures, il faut caser ça dans la carte principale et donner vraiment une grande importance à ce genre de match. Ceci dit, en se prêtant à l'exercice d'une carte pronostique de Wrestlemania, je me suis aperçue que c'était quand même très compliqué de caser tout le monde, de donner le prestige là où il faut. Donc dans le kick-off, vous retrouverez un match de championnat. J'en suis désolée, vraiment, ça va contre mon principe. Quand vous verrez le reste de la carte, je pense que vous comprendrez la place de ce match. Alors, on va débuter ce grand Wrestlemania 34 avec une tradition depuis quelques années maintenant, la grande bataille royale d'André le Géant. Je déteste les batailles royales, sans déconner, je ne voulais pas le mettre. Après, je me dis, bon, c'est quelque chose qui est un peu rituel. On a dit qu'on était fantasy, mais en étant réaliste, donc on la laisse. Cela va de soi, je pense qu'on n'y coupera pas. Et dedans, on va mettre tous les gars qu'on n'a pas su caser. Voilà, pour faire simple. En vainqueur, j'aurais bien mis un petit Tyler Bate, un petit anglais. Je pense à Pete Dunne également, mais bon, un Tyler Bate, je le vois bien. Je ne sais pas, j'ai un petit truc sympa là-dessus. Je m'excuse auprès des membres du Cravage Club. Il n'y a que Viandox qui m'avait proposé Lars Sullivan. Le choix est intéressant, vraiment très intéressant. Ceci dit, je préfère le garder encore un petit peu NXT. Je pense qu'il y a des choses à faire là-bas. En deuxième match, on va avoir The Absolution contre The Riot Squad. Donc ça, c'est un match qui est proposé quasiment par tous les membres qui m'ont répondu. Donc Fuzzico, Viandox et Pierrot de la Vega. Vous m'avez suggéré ce match. J'avais également ça à l'esprit dans le kick-off. Ça peut être divertissant. Voilà, ça peut avoir du sens. Voilà, un petit match qui passera sans problème. En match numéro 3, donc comme je l'ai précisé un peu avant, c'est un match de championnat, le championnat US, qui opposera Bobby Roode contre Randy Horton. Et là, c'est un match qui m'a été suggéré par Maxime. Match est en kick-off parce que je n'ai pas su le caser ailleurs, tout simplement. Pour la carte principale, on va essayer de faire un petit retour de quelque chose qui ne s'est plus fait depuis quelques temps, à Money in the Bank, à WrestleMania. Donc d'une part, on va mettre 4 catchers d'euros, à savoir Jeff Hardy, Matt Hardy, The Miz et Finn Balor. Pourquoi ces 4 catchers d'euros ? Jeff et Matt Hardy en mode Woken, ça me semble très sympa dans ces matchs-là, avec des échelles. On sait ce que valent les frères Hardy dans ces configurations. The Miz pour avoir un bon il qui va apporter quelque chose et Finn Balor en démon pour le prestige de l'entrée qu'il pourrait avoir. Donc de l'autre côté, les 4 catchers de chez SmackDown, on aurait Dolph Ziggler, Tidy Linger, Baron Corbin et une petite surprise made in NXT, au nom de Andrade Cian Almas, accompagné de Zelina. Il donnerait une petite touche, enfin un effet un peu surprise. Andrade sait faire des choses, enfin nous montre quand même des choses très sympas à NXT. Dans un match comme à Money in the Bank, il est capable de briller énormément. La présence de Zelina le sublime vraiment beaucoup et pourquoi pas le faire remporter directement le Money in the Bank. Match numéro 2, les championnats par équipe de Raw. Qui opposerait donc Cesaro et Sheamus face à The Revival ? Dans l'absolu, je n'ai pas tenu compte des retours de mes auditeurs, sauf sur la présence de The Revival. Vous l'avez tous cité sur votre carte fictive pronostique. The Revival était présent, donc je les ai juste mis à Raw face à Sheamus et Cesaro. Là, c'est juste le match parce qu'il peut être juste énormissime. Franchement, on attend le retour de Revival avec impatience, en espérant une jolie construction d'ici là pour un WrestleMania qui sera détonnant. Et là, on est sûr d'avoir un match qui techniquement sera au top. Match numéro 3 pour le titre féminin de Raw, qui opposera la championne Alexa Bliss face à Asuka. Match suggéré par Fuzzico, je vois une Asuka très dominante, très agressive et qui remporterait le titre bien évidemment. WrestleMania peut être une belle consécration pour elle à ce moment. Petite précision pour Viandox et Pierrot qui m'a suggéré, Sacha d'une part, Bayley de l'autre, que je les réserve pour autre chose, vous allez comprendre. Match numéro 4. Un match qui m'a été suggéré par Maxime. Je trouve l'idée très très chouette. J'ai juste ajouté une petite touche. Ce sera donc un match à 6 avec d'un côté Kevin Owens, Sami Zayn, Neville, manager par Daniel Bryan, qui affronteront le New Day accompagné de Shane McMahon. Pourquoi ce match ? Parce qu'aujourd'hui, Kevin Owens et Sami Zayn sont en train de prendre une importance qui est non négligeable. Les deux workers sont très bons, moi je les aime beaucoup. Neville, c'est un kiff. C'est un ajout, c'est un kiff. La présence de Bryan et Shane, ça permet de ne pas les avoir sur le ring. Vous avez cette opposition de style qui peut être super intéressante entre la maison Pognon et les gars super doués. Donc voilà, il y a un truc à écrire avec ce match et ça fait super chouette. C'est un peu mon coup de cœur de la carte, j'avoue. Match numéro 5 qui est pour le championnat intercontinental. Il opposera Samoa Joe. Il sera champion d'ici là face à John Cena. Il y a une bonne histoire à écrire avec ce match puisque John Cena et Samoa Joe se sont entraînés au même endroit. Ils viennent de la même école. Ils ont des parcours qui sont totalement différents et on peut noter quand même que John Cena n'a jamais remporté de championnat intercontinental. Match numéro 6. Pour le titre Cruiserweight, je vous propose de faire un gunfight match avec 6 participants. 5 que je vais vous réveiller tout de suite et un participant un peu mystère. Pour les participants, nous retrouverons Drew Gulak, Hideo Itami, Cedric Alexander, Brian Kendrick et Enzo, le champion bien entendu. Pour le déroulement du match, on peut commencer avec un Drew Gulak qui est un peu hot en ce moment, qui est assez sympa. Directement suivi par un Hideo Itami qui apporterait quelque chose d'assez strong, je l'espère en tout cas. Kentas, tu nous entends, sois présent s'il te plaît. Il pourrait éliminer dans la foulée quelques mecs. On en verrait. Alexander Kendrick. Enzo arrive quand le travail plutôt mâché face à Itami qui est affaibli. Donc Enzo gagne. Ça me fait un peu mal de vous le dire. Mais bon, pourquoi pas. Pour l'histoire, ça peut donner quelque chose. Et là arrive le participant mystère qui ne serait autre que Rey Mysterio. Pourquoi pas faire un retour de Rey Mysterio à WrestleMania pour guiller un petit peu la division Cruiserweight. Je pense que ça peut donner un petit WrestleMania moment assez sympa. Je veux dire, Mysterio, ça reste un personnage qui est haut en couleur, qui plaît et qui fait réagir tout simplement. Ouais, Cruiserweight, ça serait pas de refus, je pense. Match numéro 7, c'est mon gros coup de cœur. J'ai un peu de mal à faire déclarer. Bref, mon coup de cœur de la carte qui est un peu un dream match, un truc qui peut être très cool. C'est le titre WWE qui opposera notre grand champion Edge Styles face à Shinsuke Nakamura. Je ne vous raconte pas en termes d'entrée, parce que ça peut envoyer l'émotion qui pourrait être suscité juste à l'annonce d'un match pareil. Ce qui est cool, c'est que parmi cette fantasy, il est super réaliste ce match. C'est-à-dire si Nakamura gagne le Royal Rumble, son deck, c'est pas improbable du tout. Et honnêtement, j'ai envie de le voir ce match. Ce sera un petit peu une sorte de revanche de Wrestle Kingdom 10. Gardez ça à l'esprit. Match numéro 8 pour le titre tag de SmackDown. Ce match m'a été proposé par Viandox et il opposerait les champions, à savoir les Hussos, face à une équipe qui arriverait, peut-être qu'elle arriverait entre temps, ou qu'elle ferait ses débuts à WrestleMania, je ne sais pas trop, qui ne serait nul autre que The Outters of Pain. The Outters of Pain m'a été suggéré par tous les membres du Cravache Club qui m'ont envoyé leurs pronostics, casés différemment, mais ils étaient présents sur la carte à WrestleMania. Donc je réponds à votre demande en les intégrant pour le titre SmackDown, face aux Hussos, parce que le match pourrait être carrément envoyé. Match numéro 9, c'est un match que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas que ça arrive maintenant, je ne voulais pas que ce soit dans cette configuration, mais vous me l'avez quasiment tous suggéré. Julien, Pierrot et Fuzzico, vous m'avez mis ce match dans votre carte, donc je respecte votre suggestion, je l'intègre malgré tout. Donc ce match opposerait simplement Seth Orleans face à Dean Ambrose. Dans un match sans disqualification, me permet quitte à mettre un match qui ne m'emballe pas plus que ça, parce que je n'ai pas envie de les séparer maintenant, c'est juste pour ça. J'y ajoute juste quelque chose, parce qu'il faut le mettre quelque part, c'est Triple H. J'ajoute Triple H à l'équation, je ne sais pas pourquoi, comment, est-ce qu'il va débarquer en tant que participant du match, est-ce qu'il va faire une intervention pour aider, est-ce qu'il y en a l'un ou l'autre en faveur de quelque chose, genre ça affiche trop rien, ou est-ce qu'il va venir faire une danse, on s'encare. Bref, toujours est-il que c'est une idée qui revient assez régulièrement, de voir Dean Ambrose face à Seth Rollins pour régler leur compte, qui tourne Hill, est-ce qu'ils seront face tous les deux, peu importe. J'avoue que là je n'ai pas trop de projections sur ce match, mais voilà, on ajoute un petit Triple H dans l'équation, on verra bien ce que ça peut donner, mais voilà, surprise. Match numéro 10, c'est un kiff, quand même, j'avoue. C'est le titre féminin de SmackDown. Alors, dire que c'est un kiff pour le titre féminin de SmackDown, c'est ce qu'elle nous raconte ! Oui, en fait, je vous explique, Charlotte sera championne, toujours, d'ici là. Et avoir une Charlotte face à une Ronda Roussi peut nous donner un WrestleMania moment assez sympa. On sait que Ronda Roussi est dans les parages au Performance Center, etc. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle soit au point d'ici là, mais je pense que c'est quelque chose qui est très probable de la retrouver à WrestleMania. Et face à Charlotte, ça peut donner quelque chose de très sympa. Surtout si Charlotte est accompagnée par ses trois acolytes pour qu'elle puisse former les Four Horsewomen du Catch, à savoir Sasha Banks, Bailey et Becky Lynch. D'une part, on aurait les Four Horsewomen du Catch contre Ronda Roussi, Ronda Roussi, par exemple, et ses trois acolytes qui formeraient les Four Horsewomen du MMA. Il y a déjà quelque chose qui a été teasé entre ces huit jeunes femmes. En revanche, c'est assez compliqué de déterminer qui va remporter ce match, parce qu'on est face à deux personnalités très fortes à tout point de vue. Donc, je rajoute dans l'équation un petit quelque chose qui va peut-être vous faire huer là tout de suite, mais vous allez comprendre pourquoi après. On a une certaine Carmela, qui est une mallette. Ne me jetez pas de pierre tout de suite, s'il vous plaît. Vous allez comprendre. Carmela a sa mallette. Si Carmela débarque pour cacher sa mallette et qu'elle se fait juste péter la gueule, admettons Charlotte qui fasse tomber, Charlotte reste championne. On garde Ronda Roussi très forte parce qu'elle ne sera pas allée sur le cul. Et surtout, suite à ça, Charlotte remporte ce match et se casse avec Sasha, Bailey et Becky Lynch. Et derrière, Ronda Roussi et les trois autres pètent la gueule à Carmela. Ça peut être sympa parce que Carmela, si vous êtes comme moi, vous la détestez particulièrement, parce qu'elle est insupportable. Ça lui donne un angle. Ça nous permet de protéger les deux protagonistes principales de ce match, qui restent très fortes l'une et l'autre. Et on voit Carmela se faire littéralement péter la gueule. Moi, j'avoue que l'idée me plaît bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avant de passer au Main Event, je voulais vous proposer un petit quelque chose, plutôt un angle plus qu'un match. Et si Elias débarquait avec sa dégaine, sa guitare et se mettait à chanter, pour se faire interrompre bien évidemment, par un The Rock. Un The Rock très en forme, avec la répartie légendaire d'un The Rock. Ça pourrait être quand même chouette, je pense. The Rock à WrestleMania a toujours un côté cool, même s'il arrive avec un lance-flammes et qu'il enflamme son nom. Bon bref. Là, il pourrait faire un truc sympa. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un film qu'il réalise en lien avec le catch directement, qui ne va pas tarder à sortir. Donc, réalité économique oblige. Pourquoi pas une petite promo liée à cela. Match pour le titre universel. Brock Lesnar défendrait son titre face à Roman Reigns et Braun Strowman. La tendance nous amène plus à penser à un match simple entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Sans déconner, au vu de son année, Strowman doit avoir sa place dans le Main Event de WrestleMania. Comme vous le savez peut-être, je ne suis pas une grande fan de match poids lourd à la base. Je ne me fais pas trop embarquer dans ces matchs-là. C'est très rare que des poids lourds me fassent bondir de joie et de folie. Mais souvenez-vous, le Main Event de SummerSlam, avec un Braun Strowman qui devient totalement incontrôlable, franchement, Braun Strowman me réconcilie vraiment avec les matchs poids lourds. Roman Reigns, quoi qu'on en pense, a le star power. Qu'on aime le huet, qu'on l'aime tout simplement. Quoi qu'on en pense, il a le truc. Quant à Brock Lesnar, il a été champion une année. Donc, ça va être intéressant de voir lequel de ces deux autres monstres, que sont Reigns et Strowman, vont réussir à se dégager de son finish et éventuellement le vaincre. Et voilà, ça donne un match quand même qui peut décoter. Pour rien. Voilà, la carte de WrestleMania, faite en collaboration avec les membres du Cravage Club et Bouclé. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de Flo, de Sturie, de Norbert ou de Rabi quand elles seront en ligne ou si elles le sont déjà. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On est une grande communauté, le but est d'échanger. On aime parler catch et surtout, rejoignez Cravage Club.